Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin 2, toujours accompagné de Tonche et de Brudaf, Tonche le sauveur de l'épisode précédent. On a fait le combat, rappelez-vous, pas du tout risqué, absolument pas difficile. Il était clairement à notre niveau. C'est ça. T'as vu qu'il nous manque presque rien pour monter de niveau, 3000 XP. Oui, je suis même étonné qu'on ne les ait pas eu dans ce combat. C'est l'heure des cochons. Voilà, il va falloir faire les cochons. Ça peut être l'heure des cochons, effectivement. Go à l'armurerie. À l'armurerie ? On va aller faire les cochons. Oui. Pourquoi l'armurerie ? Parce qu'il va nous falloir des points de source. C'est où déjà l'armurerie ? Le pont du Marek Zang ? Oui, mais Brudaf, t'es le seul à être exempté d'armurerie. Tu as déjà ton point de source. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller voir le marchand, moi. Ouais, mais j'ai toujours la barre de combat avec les totems d'eau, tonche et... Ouais, moi j'avais un... Moi j'avais un... J'avais un Fein bugué, c'était assez drôle. Un léger bug. Je suis imprégné par la source. Je joue. Fein est imprégné par la source. Eh bien, allons-y. Direction les cochons. Allez, par contre... Je vais lui racheter un parchemin dresse, ok. Par contre, il faut que je fasse K, c'est ça et que je mette les... C'est quoi ? C'est dôme de protection, c'est ça ? Non, non, c'est la bénédiction. C'est béni. J'ai pas bénédiction. C'est deux mains en coupe avec une lumière. Bah, je l'ai pas. Si, si, on l'a tous. Je t'assure. Ah, mais elle est pas au bon endroit. Elle est pas dans ma barre. Elle est peut-être dans la barre numéro 2, quand tu remontes. Elle est dans la barre numéro 3. Numéro 3, carrément. Je ne sais pas pourquoi. Bah, parce que les autres étaient pleines, certainement. Ou que tu étais sur la barre numéro 3, au moment où tu as acquis de la compétence. Peut-être. Qui sont les cochons, déjà ? Et Fein, là aussi, alors. Ah oui. D'accord. Il y a un gars qui doit être par là, non ? Alors, les cochons, c'est le centre de la map des marais. C'est pas compliqué. C'est là où il y a tous les bâtiments en feu, là. En 3 ans. Ah oui, je vois un cochon enflammer. Pauvre cochon. Arrête de désamorcer les mines. Marche dessus pour les désamorcer. Eh, j'espérais prendre de l'XP. Mais même pas. Il faut que je bénisse le cochon, c'est ça ? Vas-y, bénis donc ce cochon. Tu seras béni, cochon. Equine. Ne bouge pas, cochon. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît ? Il y a un serpent mort-vivant qui vient de m'aborder. Ascapor. Ascapor. Il fait, hum, oui. Le malassant gardien squelettique vous regarde dans un air fatigué, puis se met à bailler. Ainsi, vous osez défier la volonté de Bracus Rex. Préparez-vous à mourir et tout ce qui s'ensuit. Finissons-en. Ouais, finissons-en, ouais. Alors, soit je lui fais remarquer qu'elle a l'air de prendre ça un peu, elle est légère, quand même. Soit je lui demande qui elle est. Ou alors, en tant qu'elfe, je peux lui dire qu'elle s'ennuie peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre. Moi aussi. Elle me barbe au plus haut point. Mais, c'est pas RP. Un elfe avec de la barbe, ça n'existe pas. N'empêche que c'est ce que je vais répondre. C'est peut-être parce que la personne avec qui je discute va finir par m'endormir, à force de m'abrutir de la sorte. Je l'espère que cette discussion est enfin terminée. Je déteste être tiré du sommeil. Surtout pour me retrouver en présence d'une aussi affligeante banalité. Euh... Parce que les squelettes peuvent dormir, vraiment ? Je ne leur ai pas dit si ce n'était pas le cas. Malheureusement, on ne peut plus rien manger. Pas facile quand la nourriture qu'on avale tombe directement par terre. C'est d'autant plus regrettable que, depuis que je vois ces cochons en flamme, j'ai une furieuse envie de porc grillé. Je conçois. Bon, ben, on dégaine nos armes. Bon, comme tu veux, on peut lui casser la gueule. Allez. Elle pousse un long soupir, ce qui est une sorte d'exploit compte tenu de son absence de pousse. Ah, on ne peut pas la taper. Cette conversation sans intérêt est enfin terminée. Mais on va la défoncer ? Oui. Voilà. Oh. Elle se défend la grand-mère. Eh, moi aussi je sais faire. Moi aussi je sais faire. Moi aussi je fais pareil. Voilà. J'aime pas le feu. Eh non. Je préfère le sang. Elle a plus d'armure de toute façon. Certes. Alors là, elle va essayer de se barrer. Elle va se prendre trois attaques d'opportunité, la pauvre. Quatre attaques d'opportunité. Je ne sais même pas si là, elle pourrait se barrer. Non. Mais on a monté de nouveau. GG à vous. C'est le moment de mettre de la mémoire. Ouais. Alors attends parce que... Euh... J'ai looté quoi ? Voilà. Livre de compétences. Frappe fossile. Bah je la connais déjà celle-là. Je l'envoie à Fein. Ouais. Après, une cape de Mentor. Cinq physiques. Vingt et un magique pour de l'armure de poitrine. Avec dix de résistance à l'air. Ce sera à revendre. Une masse à deux mains. Ce sera à revendre. Et l'anneau ocre. Je crois que je l'avais déjà. Je ne sais plus. Alors je ne sais plus ce que je fais. Ah ! Illuminateur. Mass à une main. Dix à onze de physique. Un à deux de feu. Dix pour cent de chances de critique. Et puis un en pyrokinésie. Applique Nécroflamme pendant un tour. Et brûlure pendant un tour. Dix pour cent de chances de succès. Et cinquante pour cent pour la pyrokinésie. Je sens que je vais la prendre. Elle fait un tout petit peu de dégâts en moins par rapport à la mienne. Mais vu qu'il y a beaucoup plus de chances de critique. Est-ce que tu veux un hachoir à viande ? Mon cher Akat. Il fait quoi ? Ah ! Mais attends. Il disait que c'était une masse. Ah non. C'est pas la bonne que j'ai prise. Voilà. Attends. Je te dis ça. Je remets mon bouclier. Voilà. Alors le hachoir à viande. Un à deux de dégâts d'air. On se douce de physique. 5% de critique. Plus en perception. Applique état de choc pendant un tour. On voit. Voilà. Est-ce que je prends résister à la mort ? Tiens, Akat, je t'envoie un sort de nécromancie de niveau 2. Ah. Moi, je crois que je prends de taille XXL au pire. Ou alors je prends tortionnaire. Parce que comme ça, je pourrais quand même faire hémorragie aux gens. Même s'ils ont leur armure magique. Allez, hop. Mnémonique. 3 points de mémoire en plus. Ça va faire du bien, ça. Je vais prendre tortionnaire. C'est la même. Je vais torturer des gens. Du coup, je vais pouvoir faire secousse du verre. Torsion de métal. Et après, je prends quoi ? Empalement. Frappe fossile. Je connaissais déjà infection. Ah. Bien, GG à toi. Et Fein peut apprendre la frappe fossile. Et Fein ne va pas monter de level. J'ai pas pris de truc de poison. Par contre, ouais, j'ai mis plein de sorts de terre. Il reste des cochons à libérer. Moi, j'en ai déjà libéré. Libéré deux. J'en ai libéré deux aussi. J'en ai trouvé un autre ici. Euh, ouais, c'est... Ah, ça y est. Ils avaient tous libéré. C'est un plus, mais je suis pas sûr qu'on les ait tous fait encore. Je n'entends plus criant de l'air. Qu'est-ce que c'est de faire ? Ouais, il en reste, il en reste. Je pense. Ah. Quentin. J'ai déclenché un combat. Ah. On arrive. Non, c'est bon. Non, c'est bon, non, pour les cochons. Il y a ce mage-là... Là, c'est quoi, ça ? Ah oui, c'est celui avec l'anéant. Ah oui, carrément. Ok. D'accord. Une fois qu'on les a tous libérés, les cochons, il n'y a pas un truc après à aller faire ailleurs ? Si, si. Avec ? Ouais, ouais. Un néant. Ok. Je ne sais pas où il est. Un peu plus loin, sur une corniche. Tu vas vite t'en rendre compte. Ah oui. Tu m'as manqué. C'est un bretter à la hache. C'est marrant. Tu vas aider à 4 tonches et moi, je vais aller aider Fein en bas. Ah. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y en a deux en haut, deux en bas, plus après l'anéant. Tu fais gaffe, ça va un peu chauffer les pieds. Un peu l'habitude. Tu joues avec ton micro ? Excusez-moi. Il faut que je re-règle ça encore. Alors, ça va rebondir sur le mec derrière. Et puis, toi, tu ne joues pas parce que j'ai décidé que tu ne tapais pas. Il faut laisser le bretter qui est par terre, là. Foutez-lui la paix. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus d'armure magique. Ah oui. Bah voilà. Du coup, je suis tombé. Il a un bâton de poison, il s'en sert pour soigner ses goûts. C'est l'oncteux. Non mais, comme quoi, l'IA joue très bien dans ce jeu. Alors, comment faire des dégâts de masse avec votre vocation ? Il y se mord de masse. On commence par invoquer du feu. Ensuite, on fait une boule de feu en plein milieu. Puisque maintenant, ils n'ont plus d'armure, on s'amuse un petit peu, on fait un petit tourbilol. Et pour terminer, on se place juste à côté du maximum de ces petites personnes. Et on attend qu'ils bougent. Ah, mais ça se téléporte. Oui. Mais ça n'a pas d'armure, quasiment. Pas d'armure physique, ouais. La 4 du peur d'être en droit, je pense. Enfin, il va mourir. C'est possible, effectivement. On ne peut pas feindre la mort. Si, mais autant que je fasse le maximum de dégâts avant. Oui. Je suis meurre. Ok. Oui, je pense aussi que je peux redescendre. Tu peux peut-être même aller te faire le cryomancien, de là où tu es. C'est exactement ce que je voulais faire. Parfait. Prends ton cachou. Bravo. Bravo. Meilleur tir de l'univers. Ruc qui rate un éléphant dans un corridor, quoi. C'est ça, c'est clairement ça. Alors, juste avant, je venais de dire qu'il y a joué bien. Elle joue bien, mais elle est aveugle. Bon, la Néant, on va se le faire. C'est facile à tuer, ça. Oui. C'est-à-dire, c'est une quête qu'on était censé faire beaucoup plus tôt quand tu vois les niveaux. Ah oui, mais non. Je ne peux pas. J'allais lui mettre un cri de ralliement, mais je ne suis pas certain que ça ne fasse pas du soin. Vois-tu. Sur Fein. Ah, du soin-soin ? Tu penses que ce n'est pas du soin... Du soin genre, la vigueur... Enfin, tu vois ce que je veux dire, la vigueur retrouvée. Vois-vrai. Je ne suis pas sûr. Ça n'a rien fait à la Néant. Dans le doute, j'ai vu ça. Je pense qu'il va falloir revoir ta stratégie. On va commencer avec ça. Ça, c'est une valeur sûre. Oui, bon... C'est là. Ah ! Ah ! Le bretter s'est gelé en bougeant. Je suis toi. Je suis tous les elfes. Approche encore. C'est qui qui a mis de l'eau bénite au sol comme ça ? C'est la Néant ? Non, c'est mon dieu. Ah, mais c'est parce que je suis... Là, c'est Faïne qui joue. Non, continue à feindre à la mort, Faïne. Tu es très bien, le elfes-sol. Ok. Ok. Toujours aussi doué. C'est ça. En plus, tu as tes ailes, donc tu t'en fous du sol. Ah oui, sinon, j'allais charger, mais c'est vrai. Ah, mais même en marchant. Ah bon ? Ah, tu voles, donc tu ignores les effets du sol. Après, ça me coûte un, de faire vol dans son dos, et deux, de me déplacer jusqu'à lui. Donc autant que je choise vol. Du coup, effectivement. Vu comme ça. Vas-y, mon petit brunard. Attaque-toi à ce gros vers luisin. Tu vois, lui, jeter des cailloux dessus, ça marche quand même beaucoup mieux. Effectivement. Jette des cailloux, tonche. Tu es un elfe. Tu dois jeter des cailloux. Les elfes, ça jette pas des cailloux. Oh, ça maudit en tapant. Ouais. Tuer tous les elfes. Bravo. T'as connu plus en forme, mon petit tonche, quand même. Bah non, regarde. On va essayer de le foutre. Non, on va pas le mettre à terre. Un d'armure magique. C'est sérieux. Un PV strat. Toujours. Je t'ai cru qu'il allait se mautrer sur la glace. Ouais. Il t'a touché cette fois. Ça aurait été très drôle. Ouais. Il va peut-être prendre son niveau, la Fein, non? Peut-être. On va lui mettre son point de force pour qu'il puisse prendre son armure. Du feu, oui, du feu. Bon, je suis censé être un elf et en plus un druide. Le feu, c'est mal, tu sais. Ça détruit la nature sauvage. Le feu, c'est naturel. Héhéhéhé. Il prend cher, la néant. Ça va, Fein? T'es bien? Fein va très bien. Ouais, héhéhé. C'est bien ce que tu fais, mec. Bah oui. Vas-y, protège-toi. On sait jamais. Il faut que son épée fasse des dégâts magiques. Fein a monté de niveau. Ah, mais la montée de niveau, ça lui a fait sortir de son... C'est un peu dégueulasse. Oui, mais en même temps, ça lui a rendu tous ses PV. C'est pas faux. Et puis, on a fini. On peut se parler? Parlons-nous? Tonche! Je viens te parler. Je viens te parler, Brudaf. Non, non, non. Mais tu me parleras quand j'aurai fini de loot. Non, quand j'aurai fini de loot. Non, il va prendre tout le loot. Une fois que le combat terminé, vous prenez conscience que la néo connaissait votre nom. Pas de doute, il nous a reconnus. Je n'ai rien entendu. Comment d'aussi pathétiques créatures peuvent-elles connaître mon nom? Je suis si célib que ça. Pan! Pan, tu peux prendre ton point de force. Oui, un cube en bois. Waouh. Des jambières non identifiées. Des jambières de perception. Tiens. On s'en fout, ça, on s'en fout. Ah! Ça, c'est pour notre ami Brudaf. De quoi, de quoi? Tiens. J'ai envoyé un pendentif. Oh! Ouais. Alors, j'hésite. Parce que celui que j'ai fait un peu plus de l'armure magique. Constitution, c'est pareil dans les deux cas. Et celui que j'ai fait persévérant. Alors, ça fait quoi exactement, persévérant? Tu peux reprendre l'armure magique après les états d'altération. D'accord. Ouais, mais l'immunité contre l'étourdissement, c'est quand même pas mal aussi. Oui. Bah, merci. Hop là. L'immunité contre l'étourdissement, clairement. Je vais couper des tendons. Oh, des nouvelles recettes. Bah, ouais. Et j'ai aussi eu un bouquin de chasseur, hein, mais... Bon. Voilà, quoi. Un anneau qui donne un truc de chasseur. Mais bon, bah, voilà, pareil. C'est sympa. C'est cool. Et un bâton qui fait du poison. Bon. Voilà. Voilà. Moi, j'ai absolument tout, mais ça... Moi, j'ai pas assez de point de mémoire encore. Ouais. C'est quoi pour augmenter la mémoire, déjà, comme compétence? Mémoire. Bah, la mémoire. Oui, mais... Elle est basée sur une certaine compétence, non, la mémoire? Mémoire? Non, non, mémoire. Vraiment juste mémoire. Il y a quand même un truc qui s'appelle mémoire. Ah oui, je l'avais pas vu, celui-là. Non, mais... Je voyais les autres, c'est pour ça. J'ai... Mais attends... Ouais, j'ai que 15 en mémoire. Va falloir que je le booste. Moi, j'ai 18. Et fine, il a 13. Un champi. Il y a des gens qui parlent. Ouais. Un magister lock. Un ours mort à louter. Jeune magister, touche délicatement deux cicatrices récentes au niveau de ses yeux. Ses doigts hésitent en arrivant à ses paupières. Il est aveugle. Tiens, un frishti tonchon. Un de plus. Halt, Halt, Kivala. Mentir sur votre identité en lui disant que vous êtes un magister et votre nom est mortel. Ça, c'est Fein. Mortel, je connais personne qui porte ce nom. Dites-moi la vérité, qui êtes-vous ? La mort. Lui révéler que vous êtes un ensourceleur et que vous êtes échappé de fort joie. Vire de se détendre. Elle connaît peut-être pas votre nom, mais vous êtes le magister, le fort. Le fort a appris qu'il y avait des ennemis, des ennuis. Et vous êtes là pour l'aider. Ça a réussi. Je suis désolé, mais je ne vois rien. Je me sens comme un agneau à l'abattoir. Alors, qu'est-ce qu'il vous a appris au fort ? Ce serait pas le charme du tyran qui fait que l'éloquence, ça marche ? Non. Non ? Parce qu'il est aveugle. Le charme du tyran ? Oui. Répondre que vous avez juste appris. La situation était difficile pas ici. Et s'il pouvait vous en dire plus. J'ai l'air comment tout a pu partir à volo si rapidement. Nous étions venus chercher des baguettes de purge dans l'ancienne armurerie de Bracus. Nous les avons chargées sans problème. Le chariot avançait bien et puis nous avons eu un souci. Ces maudits squelettes nous ont tendu un piège. Ils ont renversé le chariot et nous ont tiré par les cheveux. Nous avons perdu Pharet. Landine et moi avons réussi à les repousser. Mais j'ai pris un coup au visage. C'est con. Prendre la main et lui demander si vous pouviez jeter un oeil à ses blessures. D'accord ? Il a trouvé un ourson. Et inspecter les plaies profondes au niveau des yeux. C'est vraiment si moche que ça ? Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas beau à voir. Oui, c'est moi qui m'en suis trompé. Il prend doucement la main que vous avez posée sur la joue et la tient avant de la lâcher. Votre peau est si froide. Je dois avoir la fièvre. Je suis un petit peu un mort-vivant aussi. C'est très bien d'aller voir un soigneur. Il est peut-être encore temps. Vous pourriez surveiller le chariot, d'accord ? On ne peut pas le laisser sans surveillance. Pas de problème. On va faire ça. Ce serait un plaisir. Il tend la main vers votre épaule et la secoue deux fois, puis vous tapote la joue probablement un peu plus fort que prévu. Je vous remercie. Vous avez froid. Faites un feu et réchauffez-vous, si vous en avez besoin. Je peux retourner au fort sans problème. Après toutes ces expéditions, je connais la route par cœur. Merci. Eh bien, on aide un magisteur. En aide, en aide. On le pille aussi. On va confier notre chariot, quoi. Bon alors, le petit ourson. De lui ? L'ourson vous regarde avec les yeux les plus tristes que vous n'ayez jamais vus. Oh, mon pauvre petit. Il y a le cadavre. Tapotez la tête de l'ourson et m'en aller. Tapotez sa tête et m'en aller. Quand même. Qu'est-ce qui ne va pas ? L'ourson réprime un sanglot. Je veux maman de moi. Il demanda l'ourson de quoi sa mère avait à l'air. L'ourson cligne des yeux à plusieurs reprises, puis renifle. Comme moi, je pense, mais plus grande. Vous avez vu elle, monsieur ? On peut lui mentir. Non, 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 je n'ai rien vu. Je veux dire qu'on a vu un ours et tendre le doigt dans la direction où l'a aperçu. Tendre le doigt vers l'endroit où vous avez vu le cadavre d'ours et expliquer à l'ourson que vous êtes désolé. Mais sa mère est morte. Elle a dit que ça n'a rien à la crée. Ouais, voilà, moi je suis partisan de la vérité. Au pire de moi. Point. La panique semble le disputer à la tristesse sur les traits de l'ourson. Il fait de gros efforts pour ne pas se mettre à pleurer. Oh non, pas maman de moi. Je vais la retrouver. J'arrive, maman. Fou de chagrin, l'ourson s'en va rapidement. Il veut la retourner à vous aider. Vous avez donc le suicide d'un ourson sur les bras. J'espère que vous arriverez. Ils avaient dit rapidement, mais ils se traînent. C'est ça. Ouais, clairement. Peut-être un truc à faire avec lui au niveau du cadavre. Il ne va pas se suicider. Il va retrouver sa mère qui est mort. Tu n'as pas vu Bambi ? Bambi ne suicide pas. On n'a pas vu le même alors. Il devient héros. Ah, pardon. Je suis sûr que Brudaf, il a looté le cadavre de l'ours. Bah ouais. Il n'y avait pas grand-chose dedans. C'est un ours. Il n'a pas beaucoup de richesse. Je crois que c'était là-dedans. Il n'a pas looté. Il regarde ça, moi-même. Ah bah oui, forcément, cette caisse-là, je ne risquais pas d'aller la looter. C'était vide. C'était donc un troll. Reviens parler à l'ours. Il n'y a rien à faire. Tant qu'il a vu sa mère. Je ne peux pas. Il faut que je prenne le temps de faire repousser mes ailes. Sinon, moi, je le tue, l'ours. J'abrège ses souffrances. Bah non, au contraire, j'abrège ses souffrances. Il va vivre dépressif toute sa vie, etc. Tout ça, parce que ma mort est morte. Vous êtes témoin, hein, Brudaf. La seule solution qu'il a trouvée à la tristesse d'un enfant, c'est de le tuer. C'est de la tristesse d'un ourson. Il n'a pas les mêmes capacités qu'Youtif pour faire son deuil. L'ourson, vous regardez avec les yeux les plus tristes que vous n'ayez jamais vus. Terminé. Ok, eh bah. Mais. Euh, ok. Mais il l'a vraiment fait, ce con. Il est costaud comme ourson, dis donc. En plus, il est charmé, vous n'avez pas honte. Le pauvre ourson, quoi. Eh, 425 d'XP, c'est toujours ça de pris, hein. Il était vide. Il n'y avait rien dessus. Oh, je refuse de prendre part à ça. Je ne l'ai pas son corps. C'est quoi, le camp au-dessus, là, il y a un camp de chercheurs morts, avec des gens torturés. Alors, attention. Et imite. Attention. Attention. Ça sent les hurleurs, ça, non ? Ah, ça sent les hurleurs. Bonjour. Un vieil elfe regarde les crucifiés à tour de rôle. Il semble avoir du mal à revenir et à se retenir de pleurer. Ça va bien ? Tu n'as pas d'argent sur toi. C'est triste. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. On lui demandait s'il connaissait ces malheureux. Ils sont comme ma famille. Je ne peux pas les soigner. Je ne peux pas. Ils souffrent tant. Mais pourquoi tu ne veux pas les descendre ? Ils ne sont plus les mêmes. Cette femme d'Alice, à cause d'elle, leur esprit n'est plus le même. Il est impossible de les déplacer ou même de les soigner. Quand on essaye, ils résistent de toutes leurs forces. Il n'est même pas possible de les soigner à l'aide de magie. Si on essaye, celle-là les tue. Au stade où ils en sont, de si belles âmes, corrompues par un mâle si grand. Oui, j'ai aussi vu des hurleurs. C'est en effet une abomination. Là où il y a des hurleurs, sachez qu'il y a également des choses que l'ordre divin veut garder secrètes. Le sort de ceux qui me sont chers prouvent qu'il doit également y en avoir sur cette île. Si vous voulez vivre, ne vous approchez pas des hurleurs. J'ignore combien de temps il reste à mes amis avant que leur transformation ne soit complète. Cassons-nous. Je vous invite à me rejoindre au nord-ouest. Est ? Nord-est. Ah, avec le vieux ? Ouais. C'est pas un vieux, c'est un pirate mort-vivant qui boit à la bouteille. Et l'alcool ruisselle le long de ses côtes pour finir dans une espèce de flaque sale au niveau de ses hanches. C'est de vous que le capitaine voulait parler quand il a dit que quelqu'un allait venir, pas vrai ? Il a pris ce qu'il était venu chercher et il s'est tiré. Il est retourné au navire pour enfiler le reste de son armure. Lui dire que vous avez réglé son compte au capitaine, et pour de bon cette fois, éclaté de rire, vous n'êtes pas du genre à avoir peur d'un sac d'os défraîchi. Vous sentez qu'il y a là une occasion à saisir, lui demander s'il est dans la confidence du capitaine, puis répondre que c'est une excellente nouvelle. Le capitaine a une dette envers vous puisque vous l'avez libéré. Ou lui dire que vous ne voulez pas d'ennui. On l'a buté, hein ? Vous ? Vous ne connaissez pas l'esclavagiste des océans, pas vrai ? Pas grave, vous n'avez pas besoin de le connaître pour qu'il vous étripe, de toute façon. Et j'ai bien l'intention de lui dire que vous vous intéressez à son trésor. Alors soit je peux lui dire que je lui donnerai une autre bouteille s'il vous révèle où se trouve le capitaine, ou alors je peux faire des tests d'éloquence, en force, en perception ou en textérité. Écoute, on va lui dire qu'on aimerait bien rejoindre l'équipage. Bah non, on s'en fout en fait. On va le tuer et puis c'est tout. Ouais, je pense. Fou tu chien de prairie, vous ignorez ce qu'est la loyauté, hein ? J'imagine que ça dérangera pas trop le capitaine si je me charge de vous moi-même. Eh les gars, bien vous vous amusez. Non mais lui aussi il a des copains. Eh oui. Allez. Pourquoi la brute du capitaine elle a pas toute son armure ? Très bonne question. Pas sans plaindre. Est-ce que je tape la brute ? Ou est-ce que je vais taper le pirate capitaine ? Le pirate capitaine ? Oui, le pirate asperger au grog. Sinon t'as un médecin du capitaine. Et où ? A droite du capitaine du pirate. Ouais, je peux pas aller le taper aussi. Mais je peux faire ça. Et derrière. Je vais l'empêcher de bouger. Je vais l'empêcher de bouger. Je vais l'empêcher de bouger. Joli. Eh, monte pas là-haut. Mais c'est ma place ça. Mais c'est ma place. Descendre là. Et l'heure ? Qui je vais taper ? Je ne sais pas. Tu vas aller taper le médecin, c'est ça ? Ouais, ouais. Ça va aller, il fera toujours ça d'armure au moins. On voit le... C'est... C'est pas un petit cadavre là ? Et pourquoi on n'a pas ramené le cadavre de l'ours ? Est-ce qu'on ne peut pas le transporter ? C'est dommage. Lesquelles sont longues tes tentacules ? Et pourquoi je n'ai pas eu de l'opportunité sur lui ? Parce qu'il est encore au contact. Ah, ça y est, ouais. Pourquoi il perd la vie comme ça en courant ? La rupture des tendons. C'est efficace. Ah oui, d'accord. Je ne pensais pas que c'était aussi efficace, en fait, la rupture des tendons. Ah bah, en plus, il ne peut pas attaquer et que du coup, il ne fait que courir. Ah ouais, donc rupture des tendons avec transformation en poulet. C'est ça. Regardez, regardez, j'ai un nouveau tour. Tu as fait brûler les gens autour de toi ? Ouais. C'est ce qu'on appelle une supernova. Alors, je peux jeter des couteaux. La cible est hors de vue. Je ne suis pas d'accord avec cet état de fait. Aïe. Aïe. Moi, j'aime bien les poulets. Moi, je les préfère quand ils sont rôtis. Venez. Bon ? Cette texture. Il y a quelque chose, hein. Non, il a réutilisé sa réveil bouclier. Mais c'est pas grave, ça. L'autre, il est mort. Ah non, il y a un poulet. Non, c'est un poulet. J'aime bien le poulet. Je vais renverser le poulet. Un poulet renversé pour la 8. Petit poulet. Par contre, ça te brûle aussi, la supernova. C'est pas top top comme ça. Ouais, c'est parce que j'ai pas encore... J'ai pas assez d'armure magique. Que ça soit full efficace. Pas beaucoup d'armure tout court, qu'elle soit magique ou physique. Bah ouais. C'est pas un bourre. Ça va. Tu fais des attaques surneuses au poulet. T'as pas honte ? Non. Et on coût critique en plus. Pauvre poulet, il se fait des fonctions. Tout le poulet ! C'est ça. Non, mais j'ai un choix à viande. C'est normal que je tape le poulet. Et moi, j'ai une masse pour attendre à la viande. Alors. Pauvre poulet. Il est mort au tourbilol, le poulet. Il a pris la totale, ouais. Bon, maintenant, Fein a un pouvoir de téléportation supplémentaire. Ce qui est déjà très bien. Marquis ? T'aurais dû essayer de le faire ce soir. Il faudrait essayer de le faire sur Fein. Pour qu'on sache. Mets-lui de la force, Fein. L'épée ? Ah oui, c'est vrai. Il a eu 100 points de force, et du coup, il a pu tout équiper. Et le dos. Il doit pas se sentir bien, lui, non ? Ouais, je pense, je pense que là, il sent sa fin arriver, quoi. Hum. Excusez-moi, monsieur. On voudrait vous demander quelque chose. Est-ce que vous pensez... Oh, c'est pas mal, ça. C'est sympa. Yes. L'armure de groupe ? J'approuve. Comment ça ? Handicap a échoué. Je suis déçu. J'ai une dague de combat magique. Pas mal. J'ai une baguette vidée. Baguette vidée, il faut aller voir Graciana avec. Je crois que j'en avais une et que je l'ai revendue. Ouais, mais au final, on lui a mis les armes de... Ouais, je peux peut-être lui mettre les gants du défonceur plutôt que les gants. Ah oui, mais non, mais si je mets... Ah oui, il faut lui laisser l'armure complète. Non, non, c'est bon. Les gants, c'est bon. Tiens, j'ai encore un Frishti, ton chou. Ça appartient pas au set, les gants. D'accord. Il y a des hurleurs ici. Ah oui, mais il est là, le bateau. D'accord. Il y a un rat, mais... Il y a un petit canot. Voilà, je vais péter un des hurleurs. On peut descendre, normalement. Ouais, mais non, pas tout de suite. Ah, on a trouvé un truc au sol. Ouais. Ça m'étonne, cette histoire de cochon. J'ai l'impression qu'il nous en manquait, quand même. Ah. Pain. Je vais me reprendre un point de source, déjà. A4, je te conseille de faire de même. Papa, où ça ? Tu le peux. Bah, à l'armure, rien, toujours. La fontaine, elle est infinie, donc pratique. Pourquoi prendre des points de source, tout le temps ? Est-ce que c'est ce qui te permet d'avoir les sorts les plus puissants ? Il ne faudrait pas les tuer, là, les mecs qui sont sur leur cadre, là, en train de se décomposer. Tiens, attends, je suis une baguette non identifiée. Merci. Les gars qui sont en train de se décomposer, là, euh, ouais. À moins que ça soit une quête spécifique. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas qu'on puisse les sauver, mais... Est-ce que c'est nécessairement la peine de les tuer pour autant ? Ils peuvent souffrir, hein. Ouais. Ah, merde, vous êtes passé ouf. On a été rechercher des points de source. D'accord. C'est juste à côté de toi, petit bonheur. Il restait des trucs à looter dans le camp. Oh, oh, une dague non identifiée, bleu. Sauf qu'il faut que j'attende que Toncho soit revenu pour lui filer. Pourquoi ? Tu ne peux pas me l'envoyer d'ici ? Ah si, je peux te l'envoyer. Tu es où, Toncho ? Dans le camp des cochons. Parfouille. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu la nautique. Tu penses qu'on en aurait oublié un ? C'est possible. Ils sont tellement éparpillés partout. Là, j'ai fait d'air, enfin. Mais il n'est pas cramé. Comme cochon. Ah, bah parfait. Parle-lui. Ouais, ça ne va pas nous emmener très loin, il dit grouic-grouic. Ah, j'arrive. Quelle idée de parler aux animaux. Pourquoi un cochon qui s'appellerait Fedex ? Feder, Feder. Oui, mais Feder, Fedex. C'est celui qui nous regroupe. Ah, oui. Exact. C'est vous ! Dire bonjour à la truie, ça vous fait plaisir de la revoir. Le sentiment est partagé, je vous l'assure. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissante de votre gentillesse. J'essaie de m'habituer à la vie de cochon. Mais c'est pas simple. En plus, j'ai jamais vraiment aimé les trucs. En apprendre davantage sur la vie de cochon, lui demander comment elle s'est retrouvée maudite ou partir. Comment elle s'est retrouvée maudite ? Tout ça, c'est de la faute de Bracus Rex. Nous étions beaucoup à ne pas apprécier sa façon de gagner, mais rare à arrêter ceux qui osaient prendre la parole contre lui. Mais nous avons été quelques mages à prendre le risque, en nous disant que, si nous pouvions révéler à tous ce qu'il avait fait, peut-être que suffisamment de gens se joindraient à nous et que nous pourrions trouver le moyen de le vaincre. Mais nous avions sous-estimé la lâcheté de nos compagnons. Tout ce que nous avons réussi à accomplir, c'est d'être considérés comme des hérétiques et amenés à la cour de Bracus Rex. Le résultat était horrible. Nous avons été victimes d'une double malédiction, qui nous a transformés en cochons, tout en nous faisant brûler éternellement. Je déteste être en feu, alors je ne vais pas trop me plaindre du côté truie. J'ai une phrase d'Hérudie, parce que je n'ai jamais entendu parler d'une thème à éduction. Comment Bracus Rex l'a-t-il appris ? Je ne me suis jamais intéressé à un savoir aussi obscur. Bracus Rex était doué pour utiliser la source, mais certains de ses talents et des appareils étaient totalement incompréhensibles. Je ne saurais dire comment il les avait acquis. Je lui demandais s'il existe un moyen de lui rendre son apparence normale. Je ne sais pas trop, je prie Amadio sans relâche, mais elle ne me répond pas. En tant qu'érudie, Amadio ! Mais oui ! La truie ferait bien de se rendre au sanctuaire d'Amadio, là où elle pourra entrer en contact avec sa déesse. C'est vrai ? Oh, c'est merveilleux ! Si je peux y prier Amadio, j'y retrouverai peut-être mon aspect normal. J'y vais de ce pas, j'espère vous y voir. Il faudra y aller, alors. Oui. Il y a une chose qu'on n'a pas fait et qui serait pas mal de faire, ce serait d'aller chercher dans le labyrinthe. Au milieu du labyrinthe, il y avait un truc à aller chercher, une petite armure. Eh bien, on fera ça lors d'un prochain épisode. On fera le petit teaser, là. J'ai vu ça ? On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Salut ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501